Bonjour Youtube, bienvenue sur, ouais ça peut être déjà ce jeu, Héros et K.O. avec Cineal. Tu noteras quand même, fais pas des dingues. Cineal c'est moi. Bonsoir Cineal. On a fait couler ta petite semaine de travaux. Donc t'as accumulé conséquemment de l'argent. Au passage on pouvait te les donner en plomb si tu les voulais. Pas obligatoirement en éteint. Si jamais tu veux que j'ajuste la balance éteint-plomb, tu me dis je te fais ça. Et je lui file 3 plombs avec ça. Ou la balance bronze aussi. Tout était possible. Ça fait banque de change. Les mecs font banque de change, c'est incroyable. 3, voilà. Donc voilà, t'as fait ton temps avec les charrons. T'as profité, t'as profité donc de tes soirées à la taverne offerte par la maisonnée. Et donc ils montrent cette fameuse boutique qui s'appelle Parconception. Ah mais t'as bouclé une quête là. Je me vois contraint et forcé de t'offrir 10 XP. C'est où les joues d'XP ? C'est où ? Ok. Pof, pof. Ok, ouais, ouais, je vois. Là-bas tu peux t'ajouter un 1 devant. Je vais mettre un 1 devant. Je sais pas, voilà. Félicitations. T'as jamais reçu autant d'XP de ta vie. Ce qui fait que tu as le droit de le distribuer si tu le souhaites. Oh ! C'est-à-dire que t'as le droit de gagner 1.2 SP. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on va dire que c'est convaincre, non ? Oh, on est obligé là. Ça... Quoi que non, attends. Tu peux le garder et monter votre du prix. Non, je n'ai pas du convaincre. C'est à dire. Voilà, j'ai déjà perdu. Voilà, c'est bon. On va y aller. Très bien. Donc, t'as dépensé ton point de pexe. Alors oui, si tu dépenses tes points, moi je veux bien, mais il faut que tu me fasses un... Ah oui, attends, il faut que tu me fasses un deuxième qu'on tire d'XP. Pour que moi j'ai ton total pour savoir quand est-ce que tu passes un niveau. En fait. Donc celui-là, tu me le mets à 17 et on va l'appeler XP total. Non, c'est pas que t'as pas compris. Voilà, il me faut le total. Total tout court, sous mon nez. C'est pas droit, c'est pas aligné. C'est pour YouTube que je le fais. C'est pour YouTube. C'est bon YouTube. C'est aligné. Réglé à la main. Et au millimètre près. Oh, 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 oh. Tu cherches là ? YouTube a dit que c'était parfait. Et d'ailleurs, ils ont mis un pouce bleu pour ça. Merci YouTube. T'as remarqué que sur le... Sur le panneau, il y avait... Il y avait des offres complémentaires. Figure-toi. Je peux essayer de les lire en tant qu'un gros débutant qui sait pas lire ? Tu sais pas lire ? Tu ne peux donc pas les lire. Non mais essayez pour apprendre des mots. T'as aucun point en lecture ? En éducation ? Donc, ma réponse est non. En quoi ? Ma réponse est non. Parfait. C'est des jolis dessins. Ou alors, c'est des gens qui ne savent vraiment pas faire des lignes droits. Qui ont des gros problèmes de Parkinson. Voilà. Il n'y a pas un charron dans le coin à qui je vais demander. Non, les charrons, ce n'est pas forcément les champions de la lecture. Mais vu qu'il y a le tout venant dans cette boutique, dans cette taverne, tu peux demander à des gens plus culturels de t'aider. Je vais trouver quelqu'un de culturé. Très bien. Tu demandes donc à quelqu'un de bien plus culturé que toi de te lire les différentes choses qui sont accrochées. Même à l'enfant de mi-temps, il peut y arriver. Il y a une demande de... Venant très probablement... Ah, excusez-moi, ça c'est mon Discord. J'ai oublié de muter mon Discord. Désolé. Désolé, YouTube. Ah oui, pareil, j'ai oublié de nous glisser dans un salon. Personne ne viendra nous emmerder. Attendez deux secondes. Ça arrive, YouTube. Ça arrive. Calmez-vous. Bien joué, YouTube. Des bisous. J'adore mes blagues, YouTube. Je me fais rire tout seul, désolé. Donc, dans mes conneries. Non, quelqu'un me demande si j'ai besoin de quelque chose. J'ai juste dit toi et puis j'ai répondu et j'ai ajouté ensuite envie de rire. J'adore mes morts. Voilà, YouTube, je partage mes blagues. Donc, le premier message, c'est visiblement la demande d'une personne pour de la maçonnerie. Ah, t'adore ça, finalement. Je me suis trompé de carrière, voilà. Qui avait prédit que la classe privilégiée dans les terres mortes serait finalement le maçon. En plus, c'est le cas. Parce qu'il y a sur une autre game, c'est également le cas. Et donc, là, c'est quelqu'un qui demande l'établissement d'un commerce, une belle structure. qui est prêt à payer en fonction du résultat des sommes plus ou moins conséquentes ou à sa préférence des objets d'antiquité. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a une demande explicite d'un... Alors, c'est un marchand. Ça s'appellerait presque un grossiste. mais il se fait plus s'appeler entre-metteur. Qui consiste à ratisser des esclaves, à acheter des esclaves pour les vendre à drôte. C'est un entre-metteur. C'est un entre-metteur. Je suis pas fan. Moins fan. Voilà. C'est un entre-metteur qui est prêt à acheter tout type d'esclaves avec une grille proportionnelle. Donc, il met des tarifs. Il accroche des tarifs au mur. Il te dit, par exemple, si c'est une femme, ça vaut tant. Si c'est un homme, ça vaut tant. Demi-orc mâle, demi-orc femelle, blabla. Tac, tac, tac. Des codes de prix. À première vue, les vierges, c'est très bien payé. Les vierges et les puceaux, à première vue, ça régale bien. Voilà. Tu n'as pas de briquet sous la main. Mais il y a des bougies, il y a un feu quelque part. Si jamais. Donc, l'annonce disparaît, c'est ça ? Non, le mec qui l'a écrit disparaît. Le mec qui l'a écrit ne l'aime pas, là. Parce que toi, tu passes à la taverne entre midi et deux et le soir. Enfin, non, généralement, entre midi et deux, vous mangez sur le chantier. Et le soir, vous vous remincez à la taverne. Et le... Ok, ok. Bref, il y a ça. Il y a... Il y a un truc qui est écrit derrière le message que le gars te lit. Ok. À première vue, c'est une demande contractuelle visant à se débarrasser de l'entremetteur. De manière définitive et expéditive. C'était combien ? Pas de somme indiquée. Pas de règlement indiqué. Pas de façon de transporter. Et la seule chose qu'on dit, c'est de laisser la tête à un endroit. Voilà. Vas-y, je vais me ranger avec les charons. Voilà. Donc, il y a lui. Enfin, il y a cette information-là qui traîne. Après, libre à toi de demander des informations. Bon, après, t'es pas trop débile. Je te... Bon, je te le dis. Ouais, les... Les convoyeurs, le jour où cette annonce tombe, en fait, sont passés en ville. Et tu vas pouvoir avoir l'information auprès des convoyeurs, puisque vu que tu les as déjà dépannés, il n'y a pas trop de soucis. Le fait que le gars passera trois jours après. Donc, cette annonce, elle est tombée. Oh ! Il va falloir que t'interrompes ton sixième jour de chantier, visiblement. Ou entre ton sixième et ton sixième jour, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Après, tu sais pas combien de temps le gars reste. Mais, je te dis, au sixième jour, au soir, ou au midi, enfin, je verrai. Je vais faire encore un jeu de B, comme d'hab. Le mec arrivera, en question. Ton canoté sur un coin. Enfin, un coin-ton. Ensuite, tu as donc la chevrette. La chevrette, donc, c'est signé la chevrette. La chevrette, donc, qui passe en ville pour vendre du fromage, aimerait avoir un petit abri convenable, raisonnable, dans un endroit intéressant pour pouvoir y mettre surtout au sec ses produits. Voilà. Évidemment, elle annonce également le fait qu'elle va venir vendre, etc. Et qu'elle achète également donc de lait fromage pour aller les vendre ailleurs, ou le lait, ou ce genre de choses. Voilà. Ça, je peux m'arranger avec les chars. Voilà. Les mécènes, visiblement, un groupe dénommé les mécènes, a laissé un message indiquant qu'ils seraient prêts à rémunérer et à doter comme il se doit un individu qui leur fournirait un lieu propre, sec, à l'abri de toute flamme. De grande taille. Donc, on te donne des dimensions. Il y a des dimensions affichées. C'est quoi, à peu près, les dimensions ? Les dimensions, c'est un peu fat. On est sur un truc genre 80 m² au sol, 4 mètres sous plafond. 4 ou 5 mètres sous plafond. Il y a un bâtiment comme ça, à l'eau ? Alors, vu que tu es sur une zone portuaire, des bâtiments qui pourraient correspondre à ça, parce que par rapport à beaucoup d'autres villages, le tien, c'était un... Enfin, le tien. Pas ton village, à toi non plus, mais vu que ce sont souvent des maisons à colombage et tout, et avec en corbeau, elles ont toutes un deuxième étage. Enfin, un premier étage. Tout un rez-de-chaussée et un premier. La plupart du temps, les... 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 Les plus parts des maisons sont construites en plein pied. Mais toi, par du principe qu'à partir du moment où elles sont plus grandes que genre les petites maisonnettes qui sont là, là, c'est facilement, sans aucun problème, du... du rez-de-chaussée plus un étage. Genre, ça, 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 ça en est, ça aussi. Les trois, là, ça en est complètement. Tout ce bazar, ici, ça en est. Enfin, voilà, c'était anciennement, imagine qu'il y a un siècle, il y avait un beau port ici, avec un bon centre-ville, avec des bâtiments à deux étages, etc. Tous ceux qui sont effondrés dans la rue principale, c'est pareil, c'est du deux étages. À part la petite, là. Il faut que j'achète un bâtiment. Et la petite, là. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont à deux étages. Enfin, à deux étages. Un rez-de-chaussée plus un étage. Donc, ça, c'est pour ça. Et, tu as... Face à la demande de bois, donc, de demande de bois toujours plus grande, les gars du serpent. Donc, ça, ils te demandent un peu à toi, directement. Tu sais, il y avait trois ou quatre gars, je ne sais plus, du clan du serpent. Ouais, 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 les galvards. Tu as leur nom ? Je crois que je n'en ai pas donné le nom, parce que je t'ai dit, je crois qu'on faisait au début, en soirée, mais pas plus, quoi. Ok. Je vais noter les noms à l'arrache. Voilà, c'est bon. Je ne sais plus combien ils étaient, par contre. En fait, parce que je suis en train de noter quatre noms à l'arrache, parce que je vais mettre quatre noms plus ou moins vikings à l'arrache. Mais en fait, ça se trouve que j'ai vraiment leur nom. Attends. Parce que peut-être que le MJ a bien fait son taf. Je ne suis pas très bien organisé, YouTube. Désolé, c'est le problème de tout faire à l'arrache tout le temps. Qu'est-ce que sont les forces de défense ? Ils sont trois Harponeurs, normalement. C'est les trois Harponeurs du Clan du Serpent. Et en fait, il y a un quatrième gars qui vient de voir. Donc, il y a un mec qui vient de voir, il se présente, il s'appelle Hardrick. Il s'appelle comme ça. Donc, A, R, D, R, I, K. Voilà. Il vient de voir parce que Svir lui a parlé de toi à première vue. Bon, t'es un gars solide, bon, puis t'es un gars le Var comme eux. Donc, il vient de voir pour ça. Donc, Svir, un des Harponeurs. Hop. Et donc, il se demandait s'il était possible de transformer une zone parce qu'en fait, lui, il vient par bateau et en général, il emmène du bois sur place. Et ils utilisent une petite zone un peu pourrie qu'est ce bâtiment-là. Il n'est pas très frais, on ne va pas se mentir. Et en fait, il a repéré un lot de trois bâtiments qui lui plaît bien pour pour y installer un petit un petit chantier naval, menuiserie, tout le bazar. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes de bois. Et pas spécialement du bois de chauffe. Il a vendu il a vendu il n'y a pas si longtemps que ça. Je te rappelle énormément de bois de construction à des vieilles dames d'ailleurs. Étonnant. on ne voit pas du tout de qui il paraît. C'est vieil ? Bon, il a été jeune ici. C'est pas vieux. Donc voilà, vous voulez savoir si ça t'intéressait de bosser sur le projet. Il pourrait te faire une chaloupe par exemple en échange de ce travail. Ou te fournirait une quantité de bois de construction par exemple. Et leur ancien entrepôt il en prend quoi ? Il garde ? En fait honnêtement ils sont en face d'un nouveau commerce qui a l'air tout neuf. Il a vu salon de bain il ne se voit pas trop lui mettre le bruit d'une menuiserie sous le nez en sachant que ce bâtiment là en fait il n'y a pas de menuiserie dedans. C'est juste il stockait le bois vite fait à cet endroit là parce qu'en fait il pouvait légèrement le surélever par rapport à la boue la flotte la pluie donc le bois prenait la sauce mais il le surélevait. Là ce qu'il voudrait c'est un endroit vraiment sec etc. avec une menuiserie d'un côté et de l'autre côté la possibilité de vraiment construire la chaloupe c'est à dire d'un côté on construit on stocke du bois de l'autre on coupe on fait de la coupe de construction et le dernier endroit on fait des chaloupes Et ils seraient prêts à vendre leur bâtiment ? À vendre leur bâtiment ? Ou alors un ancien entrepôt s'ils changent ? Mais je vais être honnête avec toi si tu me permets de te tutoyer Il n'y a rien qui appartient à personne à part si tu sors quelqu'un de chez lui mais c'est des ruines abandonnées moi j'ai jamais rien revendiqué on pose du bois quand on passe là mais c'est tout et quand je passe et quand je passe du bois de construction quand on ne vient pas directement me le chercher sur place quand je suis obligé de rester comme là c'est le cas en ce moment j'ai du bois il y a du bois sur place depuis qu'il y a eu le marché donc là toi en gros il y a maintenant 3-4 il y a 4-5 jours même plus que ça par rapport à là où on est même une semaine je pense en fait par rapport au dernier marché il est arrivé avec le bois et il est toujours par partie avec le bois depuis le marché qui est là donc il est arrivé vraiment avec des gros stocks de bois donc il te dit ouais mais t'as pas besoin de l'acheter en fait t'as juste à le déclarer en fait techniquement on pourrait te le vendre parce que techniquement enfin techniquement le seigneur local pourrait te vendre etc ou demander une taxation par rapport au terrain que t'as annuel en gros un loyer annuel mais il y a tellement personne il y a tellement plus de vivants sur cette île et tout est tellement en ruine qu'à partir du moment que tu répares et entretiens un bâtiment que tu déclares que tu t'en sers machin etc et que tu le transmettras et ne le laisseras pas donc tomber en ruine et veillera à ce qu'il soit entretenu par ensuite quelqu'un d'autre blabla etc tu payes rien en fait très bien merci ils vivent assez du commerce qui taxent assez bien c'est quoi de l'esclavage les harponeurs ouais ça dépend de ce qu'on appelle l'esclavage parce qu'en fait de manière générale ils sont pas hostiles à l'esclavage qui pour eux est une solution quand il n'y a plus d'autres solutions sans parler que pour lui sans parler que pour les harponeurs si tu veux l'esclavage c'est plus intéressant et plus intelligent que la prison parce que techniquement la prison pure c'est juste tu mets quelqu'un derrière des barreaux pendant X années et tu le nourris tu le loges et tu le blanchis revendre des gens libres à un esclavage à vendre des gens libres non 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 mais de toute façon qui a un contrat ah tu lui parles du contrat ouais ouais ce sera 4 galvards mais ouais c'est quelque chose quoi ouais mais alors après toi techniquement monsieur je rappelle que de par ton passif tu sais qu'un esclave c'est soit une offrande donc c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un genre comme toi littéralement tu appartenais à tes parents comme un objet jusqu'à ta majorité tu as été donné en offrande en cadeau bref comme un objet certes mais légalement je veux dire il n'y a pas de t'as pas saisi quelqu'un pour lui mettre les fers souvent après en réduit en esclavage les gens qui commettent des infractions genre tu voles des pommes enfin tu voles des tu voles de alors non la nourriture c'est pas un bon exemple parce que ça coûte cher donc généralement tu pars te faire sucer le sang en fait il y a beaucoup de choses comme ça ou ça se termine par un tiers mais genre il y a une bagarre ça casse deux trois trucs ça peut pas payer et ben tu dois un temps de service alors très souvent l'esclavagisme il est dit il est dit comment dire il est de bonne entente c'est à dire que genre tu casses des trucs dans une taverne tu vas aller faire la plonge ou des conneries comme ça c'est de l'esclavagisme en soi c'est de l'esclavagisme d'une soirée voilà tu vois c'est rien du tout mais parfois c'est certaines dettes certaines dettes sont beaucoup plus grandes par exemple pour les marins tu le sais pour les galvards etc eux dans leur tradition le marin qui a failli à son devoir et qui a fait que le navire s'est échoué que des gens sont morts etc c'est lui qui va payer les réparations c'est lui qui va payer les obsèques c'est lui qui va tout payer donc grosso et merdo il repart sur un temps d'esclavage sur le navire où il doit travailler gratuitement jusqu'à avoir remboursé sa dette techniquement pour vendre quelqu'un il faut qu'il ait été condamné pour vendre là l'entremetteur quelqu'un il faut qu'il ait été condamné donc tu vas avoir une déclaration de justice comme quoi il est condamné à monter tel frais etc tu dois avoir une signature officielle techniquement techniquement maintenant si l'entremetteur il a une prime sur sa texte c'est que techniquement il est pas propre ok alors attends je peux plus lancer ces dés là je les ai cramés ouais carrément tu sais quoi je fais ça pour toi tu me fais je fais ça pour toi tu me fais mes entrepôts c'est ok ça roule on s'en sert une on s'en jette un tu payes ton hydromel je paye mon hydromel ah donc du coup il paye la sienne derrière tout le monde va de guibol évidemment avant évidemment d'être suffisamment sébourri pour dire eh mais j'en ai une troisième c'est ça hydromel 4 pièces de plomb 4 pièces de plomb 4 pièces de bronze non de bronze mec de bronze de bronze bah tu payes la tournée à 4 gars plus la tienne ça fait 5 5 fois 4 20 et armer la sienne vous en remettez plus d'une mais bon vous allez voir flou euh donc tu finis par voir flou voilà et voilà comment se passe ta soirée ça c'est pour lui ensuite hop hop là scroll et leader scroll et ensuite c'est tout ça fait déjà je crois que ça fait déjà pas mal de boulot bah ça fait 3 trucs à retaper après il faut que j'achète un bâtiment ça fait si tu veux tout faire ça fait la boutique de l'antiquaire ça te fait fumer un esclavagiste bricoler un truc pour une fromagère un dépôt grand sec à l'abri de toute flamme pour les fromagères et on garde le livre non tu sais ce qu'elle veut en fait c'est un étal de marché au sec donc en gros c'est un truc sur le port un peu au sec pour pouvoir livrer et en fait stocker quand elle est présente pour pas que ça s'abîme ça se trouve à toi de faire un repérage sur le port ou à toi de regarder sur ta carte et te dire là ça me paraît bien parce qu'en gros t'es déjà passé plus ou moins partout là là dans l'eau vers là dans l'eau est parfait il y a un caillou là tu le vois pas il y a un caillou le problème c'est qu'il faut s'y barque mais voilà ça sera de la fournage non ben je cherche ça c'est pas ma priorité mais si je vois ça on passe pas voilà c'est fait moi je trouve que je trouve ça sur un jet d'ops ouais tu peux faire ça sur un jet d'ops non 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 mais c'est bon c'est juste que t'as plus de difficulté t'as une difficulté plus élevée sur ton jet d'ops bah tu vois pas trop bon allez en vrai en vrai tu connais les lieux donc bon c'est pas c'est pas très compliqué soit tu lui construis un truc de toute pièce par ici soit de toute pièce par là c'est comme une teinte de construction à peu près soit tu réaménages ça ouais bâtiment c'est pas vraiment réaménagé de quoi bâtiment il est propre bâtiment il y a combien de jours il faut de travail à peu près euh et bien tu peux me faire donc un jet de connaissance architect 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 tool à se décasser bah le problème c'est que t'y connais rien par contre après chez les charrons ils ont un gars qui s'y connait déjà un peu plus ou même là ton pote ton nouveau pote Ardrick d'ailleurs au passage je vais peut-être te donner tous les noms des gars si tu veux je te les copicole je te les envoie par dix cordes voilà le tous les autres sont des harpooners donc les trois premiers sont des harpooners et le dernier évidemment et donc l'armateur j'ai mis armateur parce que j'ai plus le nom de j'ai menuisier en tête mais ça porte un nom le mec qui travaille le bois sur un navire enfin les gars qui fabriquent des navires d'ailleurs tout court ça porte un nom mais bon du coup j'ai menuisier un charpentier je crois c'est pas un charpentier ouais ça va être le carpentier bref donc voilà tu connais tu connais du monde maintenant dans ce village obscur je te demande s'il avait une idée pour aménager son stand si ça prendrait une journée ou pas pour aménager le stand de la madame parce que c'est pas le stand du monsieur la chevrette alors il a fait un petit jet de connaissance architecture ouais alors là tu plantes trois coups là comme ça dans un mur ça c'est porteur ouais j'ai hé j'ai encore lancé un dé pour ta gueule pour savoir si ça valait le coup de déjà j'ai lancé un jet de connaissance pour les trois projets donc il fallait qu'il fasse trois succès sur trois j'ai eu trois succès je lance un dé 6 pour savoir si le plus intéressant c'était de réaménager la barraque ou pas je fais un 6 je pense que ça se passe de tout commentaire bah il manque une toiture lui avec le bois de construction qu'il a franchement pour pas grand chose il te pose ça parce que c'est c'est finalement une petite maison j'ai pas eu mon téléphone en mode silencieux vraiment je suis le pire moche du monde excusez moi youtube donc voilà le ce bâtiment le donc plus rapide à aménager en fait il y a vraiment juste la toiture du milieu qui s'est effondré parce que la toiture avant c'est un petit cône qui est déjà sur du zinc qui en vrai même s'il est couvert de de verdâtre a encore toutes ces tuiles qui sont en place etc il y a un peu de bois à remettre tranquille lui franchement en vrai il peut te faire ça il peut te faire ça c'est vraiment c'est l'histoire du boulot d'une matinée s'il a tout ce qu'il faut là comme ça au pied levé il y a une journée c'est bon voilà il prend les quatre prochaines tournées pour ta gueule donc on rappelle une tournée deux pièces donc quatre tournées huit pièces non non deux pièces d'étain tu veux que je te rende de l'étain tu veux que je te rende de l'étain on commence à prendre de la place dans ta bourse voilà très bien très bien très bien bon bah lui il va te faire ça alors autant te dire que d'ici la fin de la semaine je te mets tout de suite la pastille dessus tu lui fais tes couleurs tes machins comme tu veux c'est la chevrette et du coup tu lui as fait une boutique à la madame c'est ma boutique de quoi ? c'est ma boutique ah c'est ta boutique mais je veux bah elle a besoin d'une location ou elle a besoin de temps plein je sais pas ah bah à toi de voir après avec elle mais voilà c'est ce que tu veux après je sais pas ce sera à voir ce sera à voir au prochain jour de marché donc là toi t'as fait tes 7 jours enfin t'as fait tes 7 jours on fera un aller-retour sur le 6ème jour là on est en train de faire on est à mercredi grosso et merdo jour de marché samedi il y a un truc à régler on t'a déjà fait ta semaine de travail donc entière jusqu'à dimanche et normalement la chevrette elle arrive le mercredi suivant au marché donc t'auras après 3 jours de vide une fois une fois toutes ces histoires bouclées ok ? enfin 3 jours de vide visiblement 3 jours de construction d'atelier de machin après si je peux lui louer toutes les semaines moi je prends c'est quoi ? si je peux lui louer le magasin toutes les semaines ou si elle achète directement le tour c'est ça à voir à voir à voir à négocier ok du coup bah je vais m'occuper de leur boutique à eux leur boutique à eux la maîtrise non non là on est sur ta semaine où tu as pris tes contrats et donc là nous arrivons forcément sixième jour sixième jour le fameux jour où il se passe des choses avec tes petits potes les harpooners sixième jour tout se passe bien le mec arrive vraiment le soir il a prévu de rester sur place c'est écrit en gros que c'est un vendeur d'esclaves il en a un petit paquet avec lui et alors il y a un truc qui va particulièrement bien chauffer tes petits potes les galvards c'est qu'il y a un membre du clan du serpent dans leur cou dans son lot d'esclaves oh zut ça ça va les rendre un peu nerveux une gamine de 12 ans ça énerve un peu tu vois t'as fait un six c'est ça ? j'ai fait un six mec et quand je regarde les deux à côté de moi littéralement il y a un dessus il y a 3-3 tout le reste c'est 2-4 que des 5 non 1-5 non 2-5 et 1-2-3-4 4-5-6 attends j'aurais même plus à lire 4-6 on est bien hein moyenne sur de moyenne très haute voilà euh donc je vais même pas lancer de dé je franchement le gars attends est-ce qu'il est bien accompagné quand même parce que je fais un il se balade vraiment tout seul quoi tout seul il a même pas une dague c'est un bon touriste qui crie très fort qui veut acheter vendre est-ce que vous vendez pas vos grand-mères est-ce que toi petite fille tu veux pas te vendre tu t'amuserais bien plus en ville que dans ta forge toute pourrie et là tu revois Dennis et c'est Dennis qui le tuera ah là t'as Dennis voilà il a essayé de réduire en esclavage la petite forge Ron tac à l'épée en duel il a jeté le gant à la figure le mec il a bégayé pas filé mort on lui a demandé on a demandé à ce qu'on lui prête une épée tes potes les Galvars évidemment lui ont évidemment filé une clé mort en bronze de 800 kg tiens vas-y débrouille toi avec et le gars il est mort dommage voilà bah par contre Dennis l'a juste tué proprement toi de te débrouiller avec la tête donc tu prends la tête très bien donc tu vas enterrer la tête alors attends je vais prendre une tête est-ce qu'on a une tête oui parfait je savais bien que j'avais une tête j'ai une tête j'ai une tête voilà je te mets une tête il faut enterrer ta tête le voilà tu enterres la tête le très bien tu ranges ta tête alors félicitations tu gagnes 10 xp je m'oclique une quête je vais jouer avec tes compteurs il soit bien sache que tu peux aussi cliquer dans l'écran pour directement rentrer les chiffres si j'ai l'habitude waouh t'es inquiet tu vas nous a faire clic-clic oui oui ça t'occupe moi aussi si tu veux je peux aller faire clic-clic quand on en va sourire dans tous les sens je te laisse faire le JDR tout seul j'ai l'affiché ce soir d'ailleurs on m'excuse ça rame un peu on est après le dernier épisode de Satisfactory mais ça tourne encore c'est normal c'est normal ne t'inquiétez pas tout est normal tout est sous contrôle donc ça ça c'est fait qu'est-ce qu'il te reste il te reste rien à faire on a il y a Denis qui est revenu ah oui il y a Denis qui est revenu évidemment le retour de Denis donc Denis est très content de te revoir alors est-ce que Denis a de bonnes ou de sombres nouvelles Denis c'est un corbeau je te jure je fais des 6 je vais finir par juste mettre une caméra sur mon tapis de souris juste pour qu'on voit en plus je peux le faire juste pour qu'on voit les jets de dés vraiment vraiment ouf 6 donc il vient avec d'excellentes nouvelles le capitaine va bien mieux le capitaine va revenir il risque d'avoir une mission capitale de la plus haute importance euh qui sera très probablement prêt à payer de sa vie s'il le faut parfait que voilà de bonnes nouvelles mon cher ami voilà et euh et il va se marier ah j'applaudis ah j'applaudis voilà très bien et donc évidemment tu es convié et il te demande évidemment d'être son témoin oh oh j'accepte t'acceptes ok c'est un grand honneur c'est un grand honneur euh donc euh tout ça tout ça ça se passe très bien euh euh du coup il paye son coup à boire il se fait engueuler par la forjeune parce que littéralement il a encore liquidé sa bourse il a laissé directement tu sais sa bourse sur le comptoir tu sais le problème réglé il finit par terre ah je suis trop content ah mais t'as résolu le problème avec les charrons mais c'est trop bien et le port cher alors comment ça se passe et et bourré et bourré et bourré et bourré et bourré j'ai une troisième il arrive et moi j'ai un bras en plus il a un bras en plus il se fait en dire j'ai deux bites voilà non mais lui sauf qu'il a pas compris le second degré lui c'est vraiment moi j'ai un bras du coup il reprend à boire c'est une tête sans ma tête il y a deux yeux enfin voilà donc vous avez fait toutes les parties de vos corps vous êtes très content et la forgeronne a très probablement disparu dans les ombres de honte voilà avec évidemment un petit garçon qui aura un dos en ruine le lendemain matin tellement vous lui avez eu des grosses baffes dans le dos avec vos forces de galvard ah bah il s'est marié pas encore je suis pas sûr qu'il arrive au mariage il va arriver au mariage tu sais avec la collerette et tout le gay-po il peut plus bouger dos brisé sur un brancard je jure de rester allongé toute ma vie pour toi j'irai pas voir ailleurs parce que j'en suis incapable c'est ça sauf si bien sûr mon brancard il va mais j'aurais pas le choix voilà très bien ça c'est géré t'arrives sur ton lundi tu arrives sur ton lundi mon petit pote et sur ton lundi qu'est-ce que tu fais puisque tu es libre de faire ce que tu veux tu n'es plus chez les charrons tu n'es plus esclave de la civilisation tu es libre très bien ils m'ont rendu mon service ah oui alors il n'a pas déconné c'est à dire que toi d'ici à ce que vous lui coupiez la tête tout ça dimanche la boutique elle était faite puis il a fait ça bien vraiment il a dit voilà il te dit j'ai pris une journée entière j'ai remis des volaires enfin j'ai refait des emplacements de fenêtres pour l'instant j'ai mis des volets bon les volets sont pourris ils sont en bois éclatés mais voilà il a refait des ouvertures dedans enfin il a refait une maison il a profité pour peaufiner un peu à l'intérieur genre il a passé le balai tu vois ce genre de truc il a fait des efforts bah oui c'est qu'on va dire mais je rappelle que la plupart des maisons sont en ruines à l'intérieur tu sais genre pareil je ne sais pas genre le sol il était forcément couvert de débris et de gravats il a viré les gravats enfin je veux dire tu peux rentrer dedans tu fais ah bon bah c'est c'est propre quoi c'est le dessous de toiture est impeccable et pour éviter que son chantier s'abîme il a même mis enfin il n'y a pas de porte du coup parce qu'il n'y avait pas de porte initialement mais il a tiré un cuir un cuir tout ça pour que pour pas pour pas abîmer l'intérieur et que ça reste sec tu vois il a refait un feu dans la cheminée à un moment donné pour justement évacuer toute l'humidité et tout le bazar il a fait un petit courant d'air tout ça machin blabla bref il s'en a occupé nickel tu mets les pieds dedans il fait plutôt bon c'est sec c'est propre bon c'est propre bon je dirais les grains ça il est pas impeccable non plus il est pas brillant et chromé mais voilà c'est il s'est pas foutu de ta tête c'est parti alors vu qu'entre deux tu as dormi tu peux je rappelle dépenser ton XP si tu le souhaites si jamais tu veux mettre un point en maçonnerie ou en architecture tu peux c'est d'un point ingéniosité ça j'imagine ingéniosité alors si t'as pas d'artisanat est-ce que tu es un artisanat actuellement ou pas non je n'ai pas d'artisanat donc tu peux prendre maçonnerie c'est un artisanat et tu sais tous les artisanats ont une connaissance qui lui est associée soit la connaissance pour te permettre de trouver des matériaux soit la connaissance est utilisée pour te donner des bonus et en gros préparer un plan donc la connaissance associée à la maçonnerie c'est l'architecture donc ça peut être intéressant oui mais là tu fais plus de la force c'est à dire que quand t'étais avec les charrons eux ils te laissaient te taper le lourd et eux ils se cimentaient et tout le bazar c'était eux qui faisaient le mortier c'était eux qui montaient les baraques c'est eux qui tiraient les planches etc et toi tu transportais du lourd tu posais du lourd genre tu posais la roche c'est eux qui la scellaient etc machin c'est eux qui décidaient des périodes de refroidissement et tout le bazar voilà eux en gros ils géraient toute la partie technique toi tu meulais la force comme il fallait quoi virer du grand va apprendre en premier moi je pense architecture parce qu'architecture parce qu'architecture un va te permettre de trouver tes matériaux si jamais t'as besoin donc c'est connaissance architecture ouais c'est connaissance architecture et ensuite parce que vu qu'architecture peut te donner des demi-dés finalement ils peuvent t'effacer ton malus d'absence de maçonnerie en ingéniosité voilà en sachant que je rappelle que tu n'as pas d'outils il faut surtout pouvoir les trouver alors j'estime que t'as pu te faire lire tes annonces sur le tableau par mamie le jour de marché donc le mercredi précédent celui on te renvoie en arrière c'est à dire là t'es lundi je te remonte à mercredi et que donc si t'avais voulu anticiper ça en décomptant l'argent que je viens de te donner parce que du coup t'as pas ta paye après la tonne négociée à l'avance sur paye ou pas mais voilà tu peux essayer de voir si tu trouves ou demander à avoir les outils qui correspondent quand même les outils alors attends déjà je vais te dire si on en trouve alors c'est un des 6 suspense oh je sais il n'y a pas un outil en vente R 0 les gens tu leur dis outils quoi je connais pas ce mot les charons ils peuvent pas m'en louer les charons ne peuvent pas t'en louer puisqu'ils s'en servent on est dans la semaine ils s'en servent ils sont en train de construire des trucs ils peuvent pas du tout t'en louer ah tu veux dire au terme ceci dit lundi ah ça se négocie à toi de voir les charons puisque tu sais que le lundi ils en ont plus besoin enfin techniquement ils en ont plus besoin pour leur propre chantier actuel au pire on peut décaler au mardi comme ça je m'occupe de fignoler la petite maison c'est toi qui va sinon bah faut que je vous accorde si le lundi ou le lundi je pourrais leur louer de l'ordre moyenne en finance il est obligé à moi ouais je vais lancer en dé pour voir la disponibilité de leurs outils techniquement ils les ramènent au QG à Webag enfin à l'aval de Webag donc donc là ça veut dire qu'ils ne partiraient pas cette semaine ils ne partiraient pas jeudi les outils ah si ouais ouais ça peut se faire par contre il te prend trois pièces d'étain par jour et il t'indique l'entretien des outils machin etc donc s'il te prend trois pièces par jour ce qui est cher c'est parce qu'en fait il veut que tu les fasses entretenir ici parce que tu vas avoir des outils en fer ouais 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 ok donc tu as des outils de maçonnerie en fer à 2G1 est-ce que tu avances donc la première journée du lundi tu payes tu payes trois pièces d'étain je vais raser mon joueur ça me fait plaisir très bien je vais te tondre j'investis donc lundi tu fais quoi bah si j'ai les outils je m'attaque direct à ça parce que je les loue ok donc je rappelle que le monsieur veut une partie entrepôt une partie construction de chaloupe et une partie menuiserie de gros tu places comment les choses là dedans c'est toi qui organise son bâtiment alors tu as dit entrepôt alors je vais même te nommer les tokens comme ça t'es tranquille hop là ça marche c'est toi qui voit menuiserie et l'autre je vais l'appeler charpomterie bah non chantier naval ça passe directement de menuiserie à chantier naval ou pas c'est ces trois bâtisses là ouais ouais non mais je veux dire menuiserie il prépare le bois et est-ce qu'il a envoyé directement en fabrication c'est toi qui voit ça t'as pas l'info parce que si il doit stocker il faut mieux le mettre comme ça parce que comme ça il y a tout au milieu c'est-à-dire qu'il fabrique d'un côté il renvoie au milieu et il renvoie de l'autre côté qu'il est donc zing et il peut me stocker à l'attendant et si c'est du direct il va me le mettre comme ça c'est toi qui voit après tu peux en parler ceci dit avec lui puisque lui en soit il est dans le village je demande son schéma de fabrication l'entrepôt au milieu ça lui va bien parce qu'en fait comme il te dit vu que lui il a beaucoup de bois et donc il va payer le bois évidemment il peut faire des premiers il peut faire des mezzanines il peut faire des étages en fait donc il peut entreposer une partie de son matériel là où ça l'arrange d'ailleurs il te propose de te filer un coup de main ça fera effectivement beaucoup en dessous à la fin mais lui et ses gars peuvent te filer un coup de main sinon t'es tout seul ouais 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 parfait bon on va commencer par l'un troupeau ensuite on va prendre la venouserie regardez le chantier naval ok ça marche le chantier naval ça fait plus de bruit j'imagine fais moi un jet d'architecture je le mets vers l'extérieur alors je prends mon temps bah c'est un 6 c'est un 6 tu estimes qu'il faut deux mois de travaux solo maintenant tu divises par 4 tu divises par 5 et tu le rends au jour donc tu pensais 60 jours tu divises par 5 et si vous êtes 5 et t'as une idée du boulot 12 jours ok et bien je vais voir les charons savoir si je peux avoir l'autre type un 12 jours ou pas bah ouais alors 12 jours ouf je vais lancer la disponibilité des outils c'est chaud faut que tu me négocie ça faut que tu arrives à le convaincre très bonne idée je te donne un dé en plus et l'avantage puisque globalement tu es les amis des charons ok donc ça me fait 3D plus 1 allez sois convaincant ok deux réussites deux réussites ouais ok combien ton solde addition 6 10 10 ok très bien ça marche bah écoute il va te permettre de continuer à lui louer ses outils par contre là il faut qu'il fasse une affaire parce qu'il va falloir qu'il négocie avec son boss directement pour expliquer pourquoi les outils sont pas de retour et surtout parce qu'il y a un besoin ailleurs donc pas de problème mais on passe à 5 pièces d'étang à partir de mercredi vendu ok très bien donc on rappelle il va falloir que tu me règles alors on va peut-être pas embêter youtube avec ce genre de détail technique là je sais pas on a combien de temps 52 minutes alors là t'as 2 jours les outils gratos enfin les outils à 3 t'en as déjà réglé 1 donc ça te fait 3 jours plus 5 fois 50 50 comment ça 50 10 jours à 5 pièces d'étang ça fait 52 oui plus le mardi 53 j'aime ratisser mes joueurs je t'ai tendu avec beaucoup de style t'as tout perdu très bien fais moi donc ton jet de maçonnerie t'avais fait un succès en architecture ouais donc t'as un demi-dé en plus donc alors ça me fait 2d en ingéniosité plus 2d pour les outils et 1d entier parce qu'il y a un demi-dé sur les outils il y a quoi il il y a 2d en plus donc ça fait un dingue ça fait ça t'as 2d d'ingéniosité ouais 2g1 qui se transforme donc en 2g2 2d gardé terminé j'ai raison ou j'ai raison allez allez Lucette c'est de la merde c'est vraiment de la merde très bien et bien il s'avère que malheureusement tu es une brêle tu prends donc des retards conséquents sur le chantier je vais donc lancer 1d6 pour savoir le nombre de jours supplémentaires de travaux que tu devras souffrir aïe 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 2 jours supplémentaires t'as de la chance au moment où je fais le déjeuner j'étais de merde donc tu sais combien il va falloir hacker en plus monsieur ouais tiens prends prends non je le tombe je me régale je me régale je me le tombe et je me le macro aussi figurez-vous j'adore l'humour Youtube exactement en salaison surtout c'est ça le plus important café froid c'est ça ça fait froid donc de quoi évidemment complètement il va donc falloir me refaire un jet de chantier oh putain la misère je vais donc lancer un D6 pour ton nombre d'heures de retard de travail d'heures une heure c'est bon je crois que tu fais tes une heure sup tu fais tes une heure sup ça ne déclenchera pas de fatigue tu es tranquille ah ouais mais tu sais si je faisais 6 et tu disais ouais mais je veux pas payer d'outil demain je l'étape ce soir fatigue test de vigueur bon ça va toi la vigueur c'est un tranquille mais bon voilà pour le principe pour le principe d'offrir tu livres donc cette menuiserie elle est terminée félicitations tu as gagné un point d'XP parce que tu es nul Harry et tu rends donc les attends non 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 attends j'ai pas des 2000 en plus parce qu'on est 5 ah ça aurait été fort intéressant dommage que tu ne t'en sois pas posé la question plus tôt alors non je t'ai pas arnaque parce qu'en réalité j'ai considéré qu'ils ne faisaient que des succès de leur côté c'est à dire qu'ils faisaient tous leurs deux succès parce que sinon techniquement je te demandais dans ces cas là un seul jet de D mais avec deux succès par tête puisque j'ai divisé le travail par cinq ouais ouais bon c'est terminé donc de rien j'ai bien réduit le temps du chantier j'ai bien 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 réduit déjà très bien donc so what la menuiserie donc l'entrepôt est terminé en à peine 15 jours ce qui est très appréciable puisque vous commenciez à travailler vraiment avec du bois mouillé ah non pas du tout excuse moi je viens de lancer pour le temps je viens de faire 6 donc de toute façon il fait un soleil il fait même un soleil un peu doux ce qui en plus vous assure l'éloignement de toute nuée appréciable très appréciable voilà que les seules bêtes qui viennent vous embêter du coup sur la côte sont les mouettes voilà les oiseaux qui ne créent du rien ah oui parce qu'évidemment le mec travaille avec son espadon le raffinement à tous les étages avec ses deux c'est son temps incroyable le degré de raffinement de ce bourrin eh bien so what et je propose de terminer l'épisode ici on verra à quoi tu attends où est-ce combien de minutes là la charrette la chevrette ah oui on va devoir régler la chevrette mais ce que je te propose c'est de régler toutes tes maçonneries dans le temps là qu'il nous reste concernant ces chantiers là parce que globalement c'est ce qui va te fixer sur place et je sais pas si pour ta rémunération là où tu vas voir la tête ou ce genre de choses bref après tu me diras je te laisse je te laisse en décider je vais juste annoncer les temps de chantier pour la suite donc je t'en prie fais moi un jet de connaissance architectur tu fais d'abord lequel ? menuiserie ou chantier naval ? euh bah menuiserie c'est le plus important très bien ou putain ouais c'est super important ah deux belles réussies très bien euh donc par tes réussites tu réduis tes tu arrives à organiser ton travail pour passer de 6 mois à 4 mois de chantier 3 qu'à faire seul je rappelle ouais 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 donc ça fait 5 d'eigres 6 d'eigres par 5 24 sachant que je n'ai plus d'outils sachant que tu n'as plus d'outils effectivement mais tu vas pouvoir attendre le mercredi dommage que tu n'aies pas commandé d'outils d'ailleurs le mercredi qui est marché pour peut-être voir s'il y a quelque chose à vendre ou pas euh puisque le temps que tu fasses tes 12 jours si je dis pas de bêtises tu as déjà passé une journée de marché où tu aurais pu éventuellement trouver ce que tu veux ou commander ce que tu veux à la limite et tu arriveras euh au début de ton chantier sur le mercredi d'après si je dis pas de bêtises c'est vrai cramé cramé deux jours euh 7 10 ah non 12 ah non tu le dépasses parce que sur tes 12 jours tu commences le lundi ça te ramène au lundi suivant tac tac si ça te fait terminer le mercredi d'après ouais donc t'es bien on t'a bien deux mercredis à griller euh et donc tu sais donc ton temps de travail pour celui-là je te laisse le noter euh et on va faire tout de suite en sachant que donc t'as déjà deux succès pareil il faut que tu te notes que tu auras donc plus 1D pour ce chantier là et on va regarder tout de suite pour le dernier ah le dernier c'est une bonne nouvelle visiblement la nouvelle est bonne alors 24 jours pour la menuiserie et plus 1D voilà est-ce que tu peux me faire ton dernier jet d'architecture euh alors dès que t'as fini tes notes bien sûr 2 plus 2 plus 1 non bah tu vois pas dit plus 1D là ça sera pour tes jets de maçonnerie sur le sur la menuiserie ah là tu fais un jet de connaissance pour le dernier morceau ok ok désolé hop i take my time ok c'est 2 réussites très bien très bien donc grâce à tes 2 réussites tu réussis à réduire ton chantier de 3 semaines à 2 semaines donc 14 jours de travail solo pour le chantier naval pour le chantier naval ok donc 14 jours on divisé par 5 vraiment le gros du boulot ce sera vraiment la menuiserie quoi on va grandir à 3 jours et est-ce que j'ai plus 1D aussi euh t'es à 2, combien de jours 2,8 ok note 2,8 parce que si tu fais 3 succès ça fera que 2 ça fera que 2 jours de travail 2,8 voilà et euh tu avais fait 2 succès c'est ça ouais donc tu recevras également plus 1D en fait c'est un demi-D supplémentaire par succès c'est noté voilà donc voilà t'as ton t'as ton chantier qui t'attend après bah voilà au moins grâce à cette estimation maintenant que tu fais tu peux savoir si c'est intéressant ou pas d'acheter ou non des outils parce qu'en vrai là la location t'a quand même coûté un sacré brin ouais c'était une location d'urgence ouais voilà euh tu peux également demander à être rémunéré pour la menuiserie euh bah je leur demande ouais c'est pour les outils c'est sûr ok ils te disent ouais ok pas de soucis mais dans ces cas là je paierai pas pour la construction d'un des trois bâtiments puisque un ont-ils un coup de main euh deux je t'ai déjà bricolé une boutique et euh trois là je vais déjà te payer la menuiserie je vais te payer la menuiserie non ils m'ont payé l'entrepôt ah l'entrepôt oui je te paye l'entrepôt donc je t'aurais déjà payé un bâtiment plus euh enfin voilà il te payera après qu'un seul des deux autres bâtiments ça marche ok alors on s'entend sur combien c'est mon petit jeu de marchandage non c'est pas mieux euh non petit jeu de marchandage en opposition ah ah deux succès ah non un succès parce que j'ai pas de point de temps un succès dommage je fais plus que toi je fais un succès de plus c'est bien dommage là moi je suppose que j'ai pas de point de temps oui oui c'est dommage c'est vraiment dommage parce que t'as fait 5 et 4 et j'avais fait 5 et 4 voilà mais on rappelle que dans les règles de KO de héros et KO dans ce cas là puisque lui il a deux points de marchandage enfin ou ne serait-ce même qu'il est compétent et pas toi ça considère qu'il est il gagne déception donc donc on va voir combien il te propose oui en pièce de bronze en effet mais je lance 5 dés ça peut faire des sommes 5 modés bon franchement il n'y a pas à se plaindre 10 16 19 19 pièces de bronze non t'as raté ton jeu non 19 pièces de bronze c'est 19 pièces de bronze je te donne 1 bronze et passe moi 2 CT quoi ? je te donne 1 bronze garde ton bronze pas une manque de change lui lui il est pas charme mais là je parle à toi mais brûle tout voilà t'as qu'à faire des piles de 10 ce sera bon embêté et donc voilà tu as l'entièreté de ton temps de chantier machin blabla mais nous verrons dans un autre épisode si oui ou non tu as pu mettre la main sur tes outils etc avec avec ton tube sur ce des bisous ah putain c'est seulement maintenant que je me perçois que c'était un épisode non musical j'aurais dû laisser les machines de satisfactorie de tourner en fond en plus en vrai c'était RP bon allez des bisous Youtube à l'année prochaine des bisous